Bonsoir à nos amis d'Afrique du Nord, bonsoir à nos amis du Luxembourg et de la Suisse, je n'oublierai pas nos amis du Québec, et tout naturellement j'embrasse également tous nos compatriotes. Je veux parler des go-timites du réseau de Génération Optimiste, nos amis français, nos amis francophones, qui est largement représenté comme à l'accoutumée. Bonsoir et bienvenue à chaque personne présente ce soir pour cette nouvelle édition des Rendez-vous du Jeudi, avec comme invitée Sabrina Palombo, experte en bien-être mental et trouble du comportement alimentaire. Elle va nous parler, Sabrina, de l'image de la femme dans la publicité. Je rappelle qu'à l'issue de son intervention, vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions. D'ailleurs, pendant son intervention, nous n'éteindrons pas le chat, nous le laisserons de façon à favoriser pour chacun les suggestions, les questions, que nous reprendrons à la fin de cette conférence. Je vous rappelle que si vous rencontrez des problèmes de connexion, des petits soucis techniques, si la conférence ne vous semble pas de très très bonne qualité, liée souvent à un problème de réception, et bien moi je vous conseille tout simplement de déconnecter la fonction caméra de votre ordinateur, et si la connexion vous semble encore trop lente, vous devez également vous déconnecter directement, sortir de la salle et revenir. D'ailleurs, quelquefois c'est comme ça que l'on règle les problèmes, et en général ça fonctionne. N'oubliez pas, comme je l'expliquais tout à l'heure, de vous installer dans un endroit calme pour prendre connaissance de cette nouvelle conférence. Prenez soin de ne pas oublier une petite bouteille d'eau pour vous rafraîchir, un crayon, stylo et naturellement du papier. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable, de fermer la porte pour vous isoler, et surtout, 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 ce soir, préparez-vous à suivre cette conférence de ce nouveau rendez-vous du jeudi avec Sabrina Palombo, experte en bien-être mental et en trouble du comportement alimentaire, une conférence intitulée « L'image de la femme dans la publicité ». Alors, c'est vraiment avec une belle émotion et un grand plaisir que j'accueille Sabrina Palombo et que je vous invite à recevoir chez vous, dans votre ordinateur, parce que Sabrina est une fille extraordinaire. Je vous invite donc à cette conférence. Sabrina, c'est à vous. Bonsoir les goptimistes. C'est moi qui vais vous remercier, Ludovic, de me laisser faire cette conférence ce soir. Donc, la semaine a été mouvementée, puisque j'ai eu un petit peu moins de jours que prévu pour préparer tout ça, mais finalement, on y est. Je pense que, voilà, vous m'excuserez si je lis un peu plus mes notes que j'aurais aimé, mais c'est histoire de ne pas dire trop de bêtises. Donc, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vais peut-être me présenter auprès de ceux qui ne me connaîtraient pas encore pour expliquer, pour qu'on comprenne un peu mieux ma démarche et le message, et pourquoi j'ai décidé de devenir une optimiste militante, sachant que l'optimisme, pour moi, comme je le disais l'autre jour, en répondant aux questions de Ludovic, que c'est pas fuir la réalité, c'est en tout cas essayer de positiver les choses. Et voilà, moi, je suis comme tout le monde, j'ai mes problèmes, j'ai une santé encore fragile, et je suis au chômage. Donc voilà, c'est pas fuir la réalité, mais en tout cas, j'ai choisi de positiver, de dire oui à la vie. Donc, afin de me présenter un petit peu, j'ai 32 ans, je suis camartoise, je reste dans la présentation. Donc, j'étais sportive, athlète, je faisais de l'athlétisme au niveau des championnats de France à 17 ans, j'ai été finaliste, et puis l'année d'après, je visais un podium, donc j'ai commencé un régime, et j'ai été emportée dans la spirale de l'anorexie. Donc, s'en sont suivies 13 années de troubles du comportement alimentaire, avec différentes hospitalisations, que ce soit en services spécialisés, en clinique, etc., dont la plus lourde, enfin la plus marquante pour moi, était une hospitalisation d'un an en hôpital psychiatrique en 2006. Donc, ça a été une année très dure pour mes parents, pour moi. C'est peut-être cette année-là que j'ai eu l'idée, en tout cas en rencontrant une personne assez spéciale, qui m'a un peu ouvert les yeux sur la vie, en tout cas, je lui ai répondu que si un jour je m'en sortais, je voulais aider. C'est ce que je suis en train de faire, donc voilà, malgré la maladie, j'ai pu faire des études dans le marketing, la com, la cum, et aujourd'hui, je suis en train de mettre tout ça à profit, pour la cause qui me tient à cœur. Donc, je dirais que ça fait deux ans, je parle de, voilà, moi en 2006, pour moi je suis morte, mais je dirais qu'il y a deux ans, je suis ressuscité. Et donc, voilà, là, cette année, ça fait six mois que j'ai donné vie à ces projets, donc au travers d'un livre témoignage qui sortira, normalement, je pense au mois de mai, aux éditions Quintessence, et surtout par le biais de la création de mon association, Sabrina TCA 92, une association de lutte contre les troubles alimentaires. Donc, mes objectifs, c'est, quand je parle de fréaux, ben oui, les TCA, moi, depuis que j'en parle ouvertement, je m'aperçois qu'une personne sur deux est concernée, directement, indirectement. Je suis sûre que vous, là, toutes les personnes présentes dans cette salle ce soir, forcément, vous avez été confrontés à ça, une personne anoréclique dans votre entourage, un enfant qui a des problèmes avec l'alimentation, vous-même, donc c'est vraiment un fléau. Donc, mon but, c'est, voilà, localement, par le biais de mon association, on a des groupes de parole, donc d'informer, d'écouter, d'orienter les gens, parce que je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit, mais j'ai un réseau, voilà, je fais partie d'une fédération d'associations, donc ça me permet d'être en contact avec beaucoup de professionnels de la santé aussi. Personnellement, ben, ça donne un sens à mon vécu, parce que, pour moi, c'est vraiment devenu une nécessité, en fait, mais ça, je l'explique mieux dans mon livre, voilà, vous liriez mon livre. Et puis, plus largement, ben, c'est, voilà, faire connaître, reconnaître les TCA, sûrement qu'à l'issue de la conférence, vous aurez des questions, enquelles je vais essayer de répondre, sans dire trop de bêtises, j'espère, parce que, vu le thème, je vais me faire taper dessus, soit par des profs de l'ESG, soit par la FNA, si je dis des bêtises, au sujet de l'anorexie ou des autres troubles du comportement alimentaire. Et puis, bon, participer à un éveil des consciences, ça, c'est mon côté, un peu, ma dimension, voilà, un peu, j'ai beaucoup d'amour à donner, on va dire. Et puis, ben, faire tomber des idées reçues, parmi elles, ben, celles que les médias, en particulier la publicité, fabriquent des anorexiques, sachant que ma thèse est que les médias contribuent à entretenir, effectivement, des problèmes d'image de soir, encouragent des conduites alimentaires à risque, mais en tout cas, pour moi, ça ne peut pas se limiter à ça, ils ne sont pas la cause des troubles alimentaires et l'accusation qu'on leur fêche, c'est un gros raccourci. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette conférence. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec une première partie, voilà, qui est un petit voyage dans le monde de la publicité. En fait, ça va être un historique et vous parlez des stéréotypes et puis d'une certaine lutte face à ces stéréotypes. Donc, en introduction, je vais vous rappeler que la publicité, c'est une forme de communication. Je prends mes petites notes. Le but est de fixer l'attention sur une cible visée, que ce soit un consommateur, un utilisateur, pour l'inciter à adopter un comportement, donc acheter un produit adhéré quand il s'agit d'élection politique. Donc, avant la publicité, il y avait ce qu'on appelle la réclame, qui était plus un but plus esthétique. Je dirais que dans les années 1930, quand la publicité a vu le jour, elle s'est démarquée avec des pratiques, elle est devenue peut-être plus… Enfin, c'est devenu une nouvelle discipline, plus rigoureuse, plus technique, voire scientifique parfois, mais ça va un peu dans le marketing. Donc, je vous ai mis un petit exemple de réclame. Et puis, les années glorieuses de la publicité, c'est en des années 1930 à 1990. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Donc, on va voir que la femme occupe un rôle central dans la publicité, donc souvent assez dépend. En fait, on va l'utiliser comme illustration d'un produit, ou en association avec un produit. Mais en fait, certaines publicités n'hésitent pas à abuser de l'image de la femme, en fait, simplement pour accrocher le public. Donc, la publicité, elle adapte ses campagnes à des stéréotypes qui vont changer dans le temps. En fait, les clichés ont évolué. Donc, on va voir qu'on est passé des années 1950 à la femme lénagère, à aujourd'hui la femme objet, la femme indépendante qui travaille, la femme fatale. Donc, je vais vous illustrer tout ça. J'en ai pris, en fait, vous tapez publicité, stéréotype ou pub sexiste. Vous verrez tout ce qui ressort. C'est assez impressionnant. Donc, je fais une petite sélection. Donc, dans les années 1950, on a la femme ménagère. Donc, c'est l'époque des Moulinex, des Cèbes. Dans les mêmes années, on a la femme mère puisque c'est après le baby boom. Donc, la femme doit tenir ce rôle. Ce stéréotype, en fait, tend à disparaître, même si on l'a encore un petit peu avec Bledina, donc l'ancienne Bledina. Dans les années 1960, on passe à la pin-up avec l'émancipation de la femme. Donc, elle donne l'image d'une femme glamour en cas de liberté. Donc, c'est les publicités. Voilà, je vous ai mis Bespa, c'est Coca-Cola. Et l'icône est, évidemment, Brigitte Bardot. Dans les années 1970, c'est l'émancipation, donc la libération sexuelle. La femme commence à travailler. Donc, Jasmine Birkin est une figure emblématique de la libération des femmes. Avec 68, l'État se féminise. Donc, le 4 octobre 1974, je vous l'ai mis sur la présentation. Donc, Françoise Giroux, la secrétaire d'État, la condition féminine s'est manifestée auprès du BVP et elle demande plus de contrôle sur l'image de la femme, particulièrement en ce qui concerne les produits d'hygiène et de beauté. Parce qu'effectivement, ces années-là, c'est aussi l'arrivée du lave-vaisselle. Donc, malgré tout, certaines publicités restent dégradantes. Ça n'a pas empêché certaines marques de rebondir à l'exemple de Jim qui invente le collant et son slogan en Jim, vous êtes libre et vous êtes belle. Donc, ça donne l'image d'une femme plus libérée tout en la rendant plus séduisante et donc dans sa vie quotidienne. Dans les années 1980, donc là, on passe à la superwoman. Donc, la femme en fait devient autonome financièrement et elle prend des décisions. Dans les années 1990, donc là, la femme n'aspire plus à être la superwoman. En fait, elle va chercher un peu le bon équilibre dans sa vie. Donc, les relations hommes-femmes sont chamboulées. Je vous ai mis une citation d'un sémiologue qui dit que les femmes imposent le même type d'humiliation de ce qu'elles ont suppli pendant des décennies où elles étaient des poupées stupides, d'esclaves du portefeuille de leur mari. Elles sont devenues séductrices, maîtresses-femmes, mères célibataires. Donc, on a l'exemple de la marque Kukai Je suis allée un petit peu vite. L'exemple de la marque Kukai qui met en scène des jeunes femmes provoquantes, dominatrices qui jouent avec les hommes. Je trouve ça assez rigolo. Donc, voilà, les stéréotypes féminins d'aujourd'hui, en fait, n'ont pas été créés par la publicité. Ils existent depuis près de deux décennies. La femme est depuis toujours considérée comme inférieure à l'homme. D'ailleurs, j'ai pris des exemples de lois qui en attestent. La loi de 1810 qui dit que la femme adultère est passible de prison. L'homme adultère aura une amende. Aujourd'hui, le stéréotype le plus utilisé est celui de la femme fatale. Donc, en fait, sur la photo de gauche, une publicité de Chanel, vous voyez la femme parfaite des années 80 qui est représentée. Donc, elle est complètement autonome, elle gère son travail. Elle conserve sa féminité, son élégance. Elle est sûre d'elle et elle déambule fièrement. Donc, une femme fatale, c'est le pouvoir de séduction irrésistible. Une femme qui séduit les hommes. Dans la publicité, la femme est parfois utilisée comme objet séduisant, comme l'affiche que je vous ai mis la Darmanie Code qui montre une femme que l'on pourrait qualifier de femme fatale qui a pour but d'attirer en fait le regard de la femme pour la pousser et acheter ce produit dit le Code secret des femmes. Malgré tout ça, la publicité plus que jamais fait du corps des femmes un objet de convoitisme et donc ça contraste avec la liberté du corps pour lequel les femmes luttent depuis les débuts du féminisme. En 1982, on a la célèbre pub Myriam qui dénonce l'usage abusif du corps féminin dans la publicité pour arriver à des fins commerciales. En fait, ce qu'il faut retenir de tous ces stéréotypes, c'est que l'image de la femme dans la pub a évolué mais en fait, il n'est que reflet de la société. C'est-à-dire que dans les années 1950, si on l'a représentée comme ça à l'écran, c'est qu'effectivement elle incarnait à cette époque-là l'image de la femme mère au foyer et tout ça, ça a évolué dans le temps. Donc en fait, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Avec l'émancipation, la femme revendique l'amélioration de son statut et de l'image à l'émancipation de la bonne ménagère qu'elle considère comme obsolète. Donc cette évolution entraîne un bouleversement social et se fait ressentir dans la publicité où l'image de la femme se libère et donc elle conserve son statut de consommatrice mais elle devient par ailleurs plus que jamais un objet de vente et d'attraction pour le consommateur. Donc on va parler un peu du sexisme dans la pub, il y a de quoi dire. Donc là, c'est pareil, je vous ai fait une toute petite sélection. Donc la plus connue, celle de gauche, vous pouvez voir, c'est Babette. Voilà, je crois que tout le monde l'a bien en tête. Je vous ai mis quelques pubs avec un ton qui se veut humoristique. On utilise l'image de la femme pour la politique, pour la bonne cause, un peu partout. C'est très utile de recourir à la femme. Et puis, surtout, le sexisme, c'est aussi utiliser la femme pour donner envie de voiture. Je peux vous indiquer qu'il existe un livre qui s'appelle « L'étude que vous ne verrez plus jamais ». Ça regorge de pépites sur le sujet. Donc à la fin des années 60, le mouvement féministe réussit à faire évoluer provisoirement le rôle et la vision de la femme dans la société et donc dans la pume. Mais est-ce que tout ça c'est la fin du sexisme ? Pas vraiment. Pas vraiment puisqu'en fait le sexisme fait son grand retour dans les années 1990 et là, c'est la vague du porno chic. Donc la femme devient la vraie objet. J'essaye de passer le slide. Donc ce stéréotype de la femme objet il existe depuis longtemps. Il était moins présent dans les années 50 ou 60 mais aujourd'hui il est très souvent utilisé. L'objectif c'est évidemment d'attirer le regard masculin vers le produit et non d'identifier la personne féminine au produit. Donc le corps il est réduit à un simple instrument de séduction un objet de désir et la femme est présente juste pour attirer le regard. Donc les femmes sont représentées souvent en bénie ou elles ne reflètent pas la réalité ou alors même elles ont une image dégradée. L'objectif puisque l'objectif est d'attirer le regard donc les publicitaires en rajoutent. ils utilisent des sous-entendus ou même à caractère sexuel comme par exemple cette publicité que je vous ai mis de Fujifilm avec comme slogan « Dès qu'ils m'ont tout donné je les jette ». Donc sous la pression quand même les publicitaires vont adopter une charte de bonne conduite en 2001 mais pourtant les pubs telles que Babette ne sont pas interdites. Ce qu'on peut retenir c'est que les publicités sexistes à tendance sexuelle étaient plutôt soft et concernaient plutôt l'élégance féminine ou d'éventuels problèmes de beauté puis au fur et à mesure la tendance enfin il y a eu des dérives et on est passé de la beauté au sexe. Donc aujourd'hui on pense que ces clichés accompagnent plutôt le luxe en façon plutôt présents dans le domaine du luxe on pense à la marque d'Oce et Cabana qui est vraiment citée parce qu'elle n'hésite pas à reprendre les codes du porno puis pour faire le buzz les pubs vont toujours plus loin en fait plus étrache mieux c'est voilà je vous ai mis encore quelques exemples et puis je crois que là on va attendre le parotisme avec la marque Sisley une marque de prêt-à-porter italien qui là dépasse les limites du poétiquement correct avec un style pornographique amateur et puis elle utilise enfin voilà on voit quand même des allusions à des pratiques zéophiles toutefois la lutte s'organise donc avec les mouvements féministes mais le sexisme en fait je dirais qu'il a quand même de beaux jours devant lui parce qu'en fait les responsables de communication je pense que voilà à moins d'être bien naïf on sait que voilà il est facile de faire le buzz rapidement même si la publicité derrière va être interdite ou voilà on aura créé le buzz et ça peut être sympa donc les publicités sont contrôlées notamment grâce à des organismes on a l'ARPP donc autorité de régulation professionnelle de l'ACUM qui a pour mission de mener une action en faveur d'une publicité loyale véridique et saine dans l'intérêt des consommateurs donc par exemple voilà des retouches abusives ou le sexisme ou la sexualisation d'enfant donne du travail à ce qu'on appelle l'ASA je ne vais pas le dire en anglais mais vous retrouverez c'est l'organisme chargé de réguler la publicité outre-manche donc je vous ai mis quelques exemples de pubs censurés donc celle de Lynx qui a été jugée indécente et provocante ou celle de droite donc une campagne de Mark & Spencer censurée car de nature ouvertement sexuelle et donc impropre à l'affichage d'extérieur non ciblé susceptible d'être vu par des enfants donc ce que je vous propose c'est de passer à la deuxième partie donc la réaction de l'experte puisque sensibilisé par les TCA je dirais que voilà je pense que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ça va bien un peu susciter le débat provoquer peut-être certaines réactions mais je dirais que moi sensibilisé par les TCA je me dois de réagir puisque cette utilisation de l'image de la femme en publicité peut effectivement entraîner enfin avoir des répercussions en matière de santé ou entraîner des comportements à risque notamment par ce qu'on va voir là c'est-à-dire le pouvoir de Photoshop et le culte de la minceur donc là voilà on sait que les filles dans les magazines sont toujours parfaites en ligne idéale pas de cellulite pas de ride tout ce que vous voulez ces filles-là n'existent pas on le sait mais sans trop le savoir voilà on utilise des procédés bien spécifiques et je pense que comme les images parlent souvent plus que les mots je vous propose de vous passer une petite vidéo qui explique très bien ça donc je vais essayer de faire la manipulation sans trop me tromper on y va et m'in C'est parti ! Voilà, je suis repassée sur ma présentation. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que le son est bon ? Ça a l'air ok. Donc on peut continuer. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'idéal de la beauté évolue en fonction des époques. Donc là, je vous invite à lire certains de mes articles, notamment celui intitulé « Stop au procès ». Donc notre époque, voilà, est à la minceur, voire à la maigreur. Donc on tente de réagir à ces retouches exagérées à l'aide de lois. Je vous en ai mis après. Donc en fait, s'il y a même des pubs qui sont interdites, comme en Angleterre, par exemple une publicité pour une crème Nivea, pour ne pas la citer, a été retirée par l'ASA. Donc qui est en fait, encore une fois, l'organisme à mi-chemin entre le CSA et la RPP en français. Donc en cause, pourquoi elle a été retirée, c'était des retouches exagérées. Donc au niveau juridique, Valérie Boyer, c'est une députée UMP, a déposé une loi à l'Assemblée pour que la mention « Photographie retouchée » accompagne désormais les images de mannequins et de stars, ouvertures de magazines qui sont passées par la case Photoshop. Pour lutter en fait contre le culte du corps parfait, l'enseigne britannique d'Ebenhams garantit que les publicités seront désormais sans retouches. Donc voilà, on commence à droite à gauche, à se réveiller un peu, même du côté législatif. Donc je vous ai mis vraiment le texte de Valérie Boyer. Et donc voilà, cette photo a été retouchée, c'est l'inscription qu'on verra peut-être bientôt apposée sur les publicités qui sont passées par du Photoshop. L'organisation médicale américaine, donc l'AMA, a mis en garde les marques de vêtements qui avaient la main trop lourde avec Photoshop. L'organisation affirme même que ces standards véhiculés dans les médias provoqueraient des troubles de la perception de l'image de soi et entraîneraient comme la boulimie ou l'anorexie. Plusieurs griffes qui ont utilisé Photoshop ont défrayé la chronique ces dernières années, donc avec Victoria's Secret, avec un mannequin qui était tellement retouché qu'il en perdait un bras, où Anne Taylor met aussi Ralph Lauren et son top à la figure de poupée Barbie. Enfin, la suivante de poupée Barbie, pardon. Donc voilà, on va rentrer dans ce qui est vraiment le vif du sujet pour moi, c'est-à-dire que c'est l'anorexie dans la publicité, où là, on parle souvent que la source du problème vient des défilés, puisqu'en fait, ça serait une source de diffusion de l'anorexie, puisque malheureusement, voilà, si les mannequins défilent avec des corps, comme vous voyez sur ces photos qui ont été reprises par le mouvement des pro-Anna, après c'est relayé par la publicité, donc la publicité ne fait qu'amplifier ce phénomène qui prendrait sa source dans la mode. Donc à l'image aussi des publicités Ralph Lauren, je regarde parce que ça a un peu sauté ma présentation, mais ce n'est pas. Donc voilà, qui ont été retouchés pour rendre le mannequin encore plus mince. Moi, personnellement, ce n'est pas mince que je le trouve, c'est limite effrayant. Donc aujourd'hui, il y a une piste de conscience. On cite souvent l'exemple de Crystal Rennes, c'est une ancienne top anorexique qui a pris plus de 40 kg et qui aujourd'hui défile encore plus que quand elle était maigre. Donc elle est devenue égérie de Gauthier, Vuitton, Prada, et on la retrouve dans de grands magazines de mode comme Bazar ou Elle. On se met même au contraire à rejeter l'anorexie qui n'a jamais été autant décriée, et des campagnes ont vu le jour. Donc là, évidemment, la campagne emblématique, c'est celle de Nolita, où donc en fait Isabelle Caro a été photographiée par Olivero Toscani, donc le photographe des publicités emblématiques de Benetton. Donc ça a été l'un des plus gros buzz de l'année 2007. Donc il y a un buzz bénéfique contre l'anorexie et qui accompagne Isabelle Caro dans la lutte contre la maladie. Les campagnes contre l'anorexie légitimes à la fois le combat contre l'anorexie, mais aussi les publicités changent leur modèle. Donc on peut voir par exemple, en fait c'est le résultat un peu d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que certaines marques revendiquent complètement les rondeurs et en fait l'anorexie perd du chemin. Donc la pub évolue et les marques revendiquent maintenant les grandes tailles et les femmes plutôt pulpeuses, comme à l'instar de la publicité de Dove que je vous ai mis. Donc on s'est rendu compte que finalement, miser sur les formes, c'est une formule qui marche. Enfin, de nombreuses marques, même grand public, Nike, Lee Cooper, etc., s'y sont mises. Donc l'anorexie perd du terrain. Je crois que je dois passer. L'anorexie perd du terrain. En fait, ces actions peuvent aider à changer les mentalités. Donc même si c'est lent, on constate une évolution. Mais pour en revenir à ma thèse, je souhaite vraiment rappeler que les TCA ont toujours existé. Là aussi, j'ai écrit un article dessus où je mentionne les grandes figures de l'anorexie et tout. L'anorexie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas la faute qu'aux médias. Certes, en fait, c'est des pathologies bien plus complexes qu'un problème d'image corporelle ou un simple rapport conflictuel à la nourriture. Donc, ils ont des causes souvent profondes, multifactoriennes. Là aussi, j'explique qu'il y a soit des problèmes d'estime de soi ou de perfectionnisme. Enfin, voilà, c'est un ensemble de deux causes. Et puis surtout, en cas d'anorexie, souvent l'anorexie mentale est présente avant l'anorexie physique. Donc, c'est pour ça que quand je dis que vous êtes tous concernés, c'est-à-dire que vous pouvez vous adresser ou voir des gens passer dans la rue et ne pas savoir ce qu'il est que dans leur tête, ils sont dans leur prison mentale, comme je l'ai été. Ce n'est pas que parce que vous allez voir quelqu'un de squelettique ou là, vous allez vous dire, ça y est, elle est anorexie. Il y a plein d'autres formes de troubles du comportement alimentaire qui sont très douloureux. Et on ne peut pas nier l'influence sur nos comportements de la publicité, ça c'est clair. Donc, en fait, je me fais juste un peu l'avocat du diable. Donc, c'est clair que ça peut encourager. Ça peut, mais si je prends mon exemple personnel, moi à 17 ans, quand je suis tombée dans les trucs du comportement alimentaire, il n'y avait pas un magazine de mode chez moi, il n'y avait pas une affiche ou un poster où ce n'était pas pour ressembler. Ah, c'est complètement autre chose. Donc, en tout cas, rejeter la faute à la publicité ou aux médias, c'est trop facile. Donc, voilà, il y a une pression sociale, c'est sûr, mais en tout cas, l'anorexie, la boulimine, ça gamme toutes les tranches aussi de la population maintenant, c'est-à-dire qu'on parlait de maladie de l'adolescence. Honnêtement, j'aurais plein d'exemples à vous citer qui montrent que ce n'est plus le cas. Ça montre, ça touche toutes les catégories socioprofessionnelles, des enfants au bas âge ou des femmes qui, à peu de 40 et quelques années, basculent dans les troubles alimentaires. Et c'est pourquoi. Donc, voilà, ça touche tellement tout le monde que je vous ai mis des exemples de stars aussi concernés par les TCA. Victoria Beckham, elle, c'est après des années de déni qu'elle a finalement admis publiquement qu'elle avait eu des troubles alimentaires dans les premières années avec les Spice Girls. Elle a fait une autobiographie où elle profit à son obsession pour son apparence, pour rester mince à tout prix. Et elle décrivait ses troubles. Lily Allen, elle, en 2011, elle a admis avoir souffert de problèmes aussi d'alimentation. Elle admet avoir du mal à vivre avec son image publique. Elle se faisait vomir après chaque repas. Elle n'en était pas fière, mais en tout cas, voilà, elle a même fait deux fausses couches. Et aujourd'hui, elle a retrouvé l'équilibre dans sa vie, mais parce qu'elle ne voulait pas mourir. Et ça, j'incite là-dessus, c'est que l'anorexie, pour moi, ce n'est pas un suicide. Ce n'est pas un suicide à petit feu. Là aussi, je dis plein d'autres choses. Au contraire, je pense qu'on a une grande énergie vitale. Donc, voilà, je cite aussi Kate Winslet ou Alanis Morissette. Elle, c'est à l'adolescence que la chanteuse a lutté contre la boulimie, l'anorexie. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, par ailleurs, ces avancées n'empêchent pas certains comportements de perte durée. Donc, avec le fameux phénomène du side gap, dont on, voilà, c'est repris un peu partout, on en entend, ça fait fureur chez les anorexiques. Et là, j'ai découvert le bikini bridge, que je ne connaissais même pas, mais que, voilà, c'est le creux entre les reins. Enfin, voilà, nouveau phénomène qui risque d'encourager encore certains comportements. Donc, il me reste peut-être, je vois que je suis à peu près dans les temps, à ouvrir au débat. La première question que je me pose, c'est si on a atteint une limite ou si ce serait possible d'aller encore plus loin. Comment ne pas se laisser influencer ? Donc, parce que les Français sont énervés rien qu'à l'énumération de ces clichés, donc véhiculés par la publicité. Il y a un sondage du laboratoire de l'égalité de Mediaprince, publié sur le HuffPost, où presque trois quarts des Français jugent intolérables ou énervantes les publicités sexistes. Il y a comme un hic, c'est que la plupart des interrogés ne savent pas reconnaître les stéréotypes. En fait, concrètement, devant une publicité qui véhicule des clichés sexistes, seuls 12% des répondants ont spontanément montré par leur réponse qu'ils identifient un stéréotype sexiste. En fait, l'éducation ou l'habitude de fréquenter ces stéréotypes sont les principaux facteurs de notre incapacité à les discerner. Donc, il me paraît assez nécessaire de s'éduquer à la publicité. Là, j'ai trouvé un exemple vraiment que je tenais à le citer. C'est un exemple concret. Par le biais du projet Média sous la loupe, l'ANEB, qui est une association avec qui je suis en contact au Canada, souhaite développer le regard critique de la population en général face au caractère illusoire des modèles de beauté présentés dans les publicités, au message en courant à l'argent, la perte de poids ou le corps. Donc, en fait, le but, c'est de soumettre des publicités que vous désirez nominer pour un prix coût de cœur ANEM ou un prix coût de masse ANEM accompagné d'un court texte pour expliquer votre choix. Et là, les publicités choisies comme prix coût de cœur représentent ce qu'ANEM encourage au Québec, c'est-à-dire une bonne estime personnelle et la confiance en soi, une image corporelle positive et une relation harmonieuse avec le corps et une relation saine et harmonieuse avec la nourriture. Donc, voilà, je trouve que ça, c'est vraiment des... j'encourage ce type d'initiative. Si moi, je peux faire un peu des choses du genre avec mon association, on essaiera. Et puis, agir à la source du problème, peut-être en instaurant un IMC minimum. Donc ça, c'est pareil, en 2006, le monde de la mode espagnole a pris les devants en attirant de défiler des mannequins ayant un IMC inférieur à 18 qui est en fait l'IMC en tout duquel il y a un risque pour la santé. Donc, c'était pour la première fois en fait que... C'était la première fois que la taille des... Enfin, oui, la taille des mannequins était l'objet d'une polémique. Et puis, surtout qu'à la même époque, Anna Carolina Reston, donc une mannequine brésilienne, est décédée de complications de sa sous-alimentation. Donc, malheureusement, le débat est retombé assez vite. Enfin, à peine le défi est terminé, voilà. Mais bon, voilà, les évolutions sur les podiums se répercutent dans la publicité. Et le combat n'est pas gagné, mais voilà, l'évolution des mœurs est assez lente. Mais des agences parlent à nouveau d'instaurer un IMC minimum. Dernièrement, c'était une agence suédoise, je crois. Et puis, je dirais, respecter la loi, puisque selon la Chambre de commerce internationale, la publicité doit éviter d'induire une idée de soumission ou de dépendance dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Je vais faire un petit peu, voilà, un dernier petit slide pour vous dire qu'en ce moment, voilà, moi, j'ai créé cette association avant que mon livre ne sorte parce que mon message, enfin, voilà, c'est vraiment, je veux aider les personnes en souffrance. Le livre, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Là, je me dévoile un peu plus, c'est pour expliquer mon parcours, mais l'association Savoie d'un TCA 92, donc vous avez l'adresse du site Internet, vous me retrouvez un peu partout sur les réseaux et surtout, là, je vais faire mon appel à tous les optimistes, donc tous ceux qui seront présents dans cette salle ou qui verront cette vidéo et que s'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans cette conférence, je les invite à nous soutenir, donc via la campagne sur Ulule, vous avez le lien et voilà un don, quel qu'il soit qui nous aidera, sachant qu'il y a aussi des contreparties sympas, pour 50 euros, vous avez une déduction fiscale et mon livre offert, voire une dédicace si vous montez encore un petit peu le don, donc voilà, un grand appel pour du soutien. Je crois que je vais m'arrêter là et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez en essayant de faire du mieux que possible. je vois que Dimitri Jacques est dans la salle donc ça va être du soutien, comme ça je ne dirai pas trop de bêtises si on me pose des questions pour ne pas me faire taper dessus par la FNA. Et puis je crois que Frédéric A, c'est peut-être, voilà, pour le côté publicitaire, peut-être. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous donne la main à Ludovic. Eh bien, un grand merci Sabrina, un grand merci pour cette intervention parce que c'est une première intervention sur le réseau francophone des gens positifs, sur Génération Optimiste et puis une belle présentation. En tout cas, ce soir, on en sait davantage sur les femmes et la publicité, sur effectivement ce qu'est véritablement le trouble du comportement alimentaire et puis on va passer aux questions. Alors, si nos amis présents, nos amis Goptimistes présents sur le réseau ont des questions, eh bien, c'est le moment de les poser. Vous pouvez effectivement commencer à écrire à travers le chat qui est ouvert à cet effet, poser vos questions et puis Sabrina va prendre quelques minutes pour faire glisser le petit curseur, le petit ascenseur qui lui permettra de retrouver effectivement le fil de ce chat et répondre aux questions. Alors, il y a une question qui est posée sur laquelle elle peut déjà prendre note, c'est quels sont les symptômes de cette pré-anorexie. Qu'est-ce qui, en réalité, peut évoquer que nous entrons, nous allons arriver vers une anorexie, comment ça se passe, quels sont ces fameux symptômes ? Alors, à Sabrina, comme j'ai tendance à le dire à chaque conférence, c'est à vous. Alors, effectivement, la question est intéressante, d'ailleurs, avant même que vous me proposiez d'y répondre, Vidovic, je l'avais noté, j'aurais tendance à, voilà, mon papa qui était là lors du premier groupe de parole de mon association a parlé de flashback, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il y a des années, il y a certains comportements qui auraient dû l'alerter, certaines phrases ou etc., et que, voilà, s'il y avait des choses à refaire, il les referait pas pareil, c'est sûr. Souvent, voilà, les parents ou les proches sont lignés que les derniers à s'apercevoir qu'il y a un problème et c'est en ça que je veux faire justement de la prévention, de la communication, de l'information parce qu'effectivement, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, moi, je parle, oui, d'anorexie qui se situe ici avant d'être physique parce qu'effectivement, c'est tout un mental qui se met en place, mais je dirais que, voilà, ça se met en place dès lors que la nourriture devient objet d'une certaine focalisation, on suppose, voilà, qu'on commence à avoir une certaine obsession quand même, mais c'est très permissieux, c'est-à-dire que les choses ne se font pas du jour au lendemain et qu'on est pris dans un engrenage. Alors, moi, ça a commencé avec un régime, je dirais, comme un bon nombre d'anorexiques quand même, mais ça peut être beaucoup aussi, c'est suite à un traumatisme, je ne parle pas des anorexiques qui ont été victimes d'inceste, mais bon, après, les premiers signes très visibles, c'est effectivement la perte de poids, la perte de poids, le refus très vite de tous liens sociaux, c'est-à-dire qui confrontent la nourriture, voilà, on se met à refuser des dîners avec des amis ou des apéros, je pense qu'il y a pas mal d'autres signes, mais là, j'aurais bien aimé que des intervenants du monde de la santé, enfin, des professionnels que je connais, ça aurait été chouette de faire une conférence à plusieurs, peut-être que Dimitri veut écrire quelque chose pour compléter ma réponse, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions, petite Marjolaine qui n'a pas suivi le début, c'est pas bien, donc Marjolaine c'est une personne très impliquée dans la lutte contre les troubles alimentaires qui m'aide pour mes groupes de parole et je pense que d'ici peu je vais la motiver pour créer une assos dans le 1978. J'aimerais Sabrina ouvrir un peu le débat et faire cette remarque, moi je suis vraiment néophyte en la matière et je découvre les troubles du comportement alimentaire à travers ton expérience, ton expertise Sabrina et j'aimerais savoir comment chez l'adolescent on peut détecter effectivement cela parce qu'effectivement on parle de mode, on parle de la mode en général un enfant qui refuse je dirais de s'alimenter sous prétexte qu'il ne veut pas prendre quelques kilos ça peut mettre la puce à l'oreille mais comment quand on est adolescent à 12-13 ans en pleine forme physique que l'on fait du sport et bien on peut tomber dans la marmite et pas forcément la bonne alors toi tu l'as vécu Sabrina comment ça se passe ? Alors déjà pour les parents je dirais qu'effectivement qu'un enfant refuse de s'alimenter pour ne pas prendre du poids etc oui les parents doivent être vigilantes mais attention il ne faut pas tomber non plus dans la parado c'est à dire qu'un enfant qui va sauter un repas il ne faut pas non plus perdre un tout petit peu de poids il ne faut pas s'affoler non plus tout de suite mais effectivement il faut être vigilant et puis surtout quand on voit qu'il y a comme un souci il faut mieux prévenir que guérir donc aller consulter très vite parce que je pense que la vie d'un spécialiste il vaut mieux être rassuré au point d'un spécialiste que plutôt laisser la maladie s'installer et risquer de s'embarquer pour 15 ans de lutte comme je l'ai fait alors en plus si effectivement il y a une anorécie ou une anorécie ou autre plus vite on sera en charge plus vite enfin plus facilement on s'en sortira après pour les adolescents effectivement alors c'est compliqué parce que je discutais cette semaine avec une optimiste qui se posait des questions vis-à-vis de ses enfants d'ailleurs elle n'avait peut-être pas détecté qu'il y avait un souci etc alors je lui donnais des conseils mais justement elle m'a répondu que ses enfants étaient des ados c'est compliqué les ados à l'époque c'est l'époque où on se rebelle où voilà si les parents nous font des reproches et tout on va très vite à l'affrontement donc c'est tellement subtil l'anorexique c'est tout un art de réussir à leur parler et à les faire sortir du déni parce qu'il faut savoir que la maladie il y a beaucoup de phases et que la plus flagrante c'est vraiment le déni et voilà déjà faire accepter à l'adolescent qu'il a un problème c'est c'est une première étape avant qu'il accepte de se faire suivre ou de faire quelque chose pour sortir de ce problème je voulais rajouter quelque chose ça m'est sorti de la tête après voilà c'est mon expérience c'est à dire que voilà moi je ne suis pas en train de remplacer les professionnels etc je vous fais part d'un vécu ou de ce que moi je ferais peut-être si j'étais maman c'est à dire que peut-être plutôt que de mettre l'adolescent lui faire des reproches ou lui mettre la tête devant le problème lui poser des questions c'est à dire l'amener à réfléchir par soi-même en fait la réponse doit venir de lui c'est à dire que si vous vous y prenez bien c'est lui qui va prendre conscience qu'effectivement la nourriture lui pose problème ou que son poids l'obsède et je pense que c'est même lui qui sera qui sera demandeur d'aide dans ce cas là c'est à dire que tant qu'il n'aura pas accepté qu'effectivement il a un souci ça ne sert à rien de même de le forcer à avoir un psy et tout ça c'est à dire si on n'adhère pas à la démarche de soins ça court à l'échec donc voilà le but c'est de faire adhérer à une démarche de soins s'il y a un problème de trouble alimentaire merci pour cette réponse je pense que dans la traîne oryxie il y a une focalisation sur le poids l'image du corps il y a un paradoxe c'est que les très jolies femmes sont plutôt attirées par le côté chic la mode alors c'est peut-être un cliché que je vais donner mais c'est juste pour expliquer une petite remarque qui me vient à l'esprit donc elles sont attirées ces jolies femmes comme je le disais par la mode les jolies voitures les jolis garçons etc mais justement dans leur rapport avec les hommes arriver à un certain seuil je pense qu'elles doivent se retrouver dans une certaine frustration sexuelle parce que quand on a vu tout à l'heure ces femmes complètement décharnées comment ça se passe comment ça se concrétise pour elles ce que je veux dire par là c'est elles sombrent dans une solitude le rapport à l'autre doit être extrêmement difficile pour elles elles sont dans le culte de la beauté et puis petit à petit au lieu d'aller vers la beauté j'ai le sentiment qu'elles se détruisent et donc elles n'ont plus de contact physique et je dirais même que les hommes en tout cas pour moi ça ferait plutôt fuir qu'apprécier vous comprenez ce que je veux dire ? tout à fait je comprends très bien je souris parce que là j'aurais aimé faire venir certains spécialistes en addictologie parce qu'effectivement il y a de quoi dire sur le sujet j'essaierai de remonter après parce que j'ai vu des questions de morale au top très intéressantes mais pour vous répondre Ludovic effectivement déjà la perte de poids alors du côté je parle là pour les malades la perte de poids déjà il y a une baisse de la libido donc voilà de ce côté là il y a un moment où on va couper toute relation ou fuir le contact avec les hommes mais il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer c'est à dire que souvent une addiction en entraînant une autre j'ai lu beaucoup beaucoup de témoignages etc et j'ai retrouvé beaucoup de comportements de jeunes anorexiques qui peut-être par désir de vengeance face au mal qu'on leur a fait j'ai vu dans une des questions que moi à l'autop parlait de fragilité oui il y a un terrain favorable à l'anorexie ça c'est ce que j'explique dans mon livre aussi il y a un terrain favorable il y a une certaine sensibilité une hypersensibilité donc en tout cas les filles qui vont tomber dans l'anorexie certaines vont quelque part alors là je ne sais pas si je vais bien faire passer l'idée mais se venger et faire un peu une boulimie sexuelle savoir que et là voilà vous dites que vous ça ne vous attirerait pas je suis tout à fait d'accord c'est très moche je suis une anorexique mais certains hommes ça ne les dérange pas ça ne les dérange pas et là pour le coup la femme devient un objet de consommation la fille qui se détruit déjà par la nourriture se détruit aussi par son comportement sexuel voilà du coup je ne me souviens plus du début de la question est-ce que ça répond un petit peu alors Marjolaine qui complète en disant que la libido baisse en dessous de 18,5 DMC et rend la honte du corps rend les rapports intimes très difficiles effectivement une dépression peut amener à une anorexie ah qui de la poule ou de l'oeuf c'est-à-dire que effectivement pour moi c'est très lié et si mon approche justement je reviens sur ce que j'étais en train de dire peut-être sur la cigarette on parlera après mais justement c'est que voilà moi j'ai une approche qui se veut très globale holistique c'est-à-dire que moi j'ai été soignée avec des techniques qui existaient dans les années 1920 l'isolement du patient etc les anorexiques sont souvent il y a des aberrations il y a vraiment de quoi dire là-dessus sur les hospitalisations je ne vais pas faire un compte-rendu de mon hospitalisation d'un an mais ça a été compliqué et moi justement ce que j'essaye pourquoi j'ai intégré même j'ai été ravie d'intégrer la FNA c'est que justement ils essayent d'impliquer les familles et que voilà c'est pas parce qu'on va sortir la personne malade d'un environnement pathogène la soigner entre guillemets en lui faisant reprendre les kilos et la replonger dans son environnement que ça va résoudre le problème moi je suis sortie au bout d'un an d'hospitalisation avec un poids correct un an après j'étais repartie je ne dirais pas le poids parce que c'est indécent mais voilà donc voilà soigner c'est pas qu'une histoire de kilos c'est vraiment moi c'est je crois que le slogan de mon association vous le voyez à l'écran c'est un corps un esprit une âme ça veut tout dire il faut soigner le corps certes mais aussi l'esprit c'est-à-dire il faut que le psy suive et l'âme parce que on a besoin d'être nourri aussi au point de vue du cœur ça dépend des structures de soins oui tout à fait il y a des structures qui sont on va dire plus ou moins adaptées en tout cas il y a des services spécialisés et le grand problème justement quand on voilà moi je connais assez bien ce qui existe en France comme solution proposée c'est-à-dire que les structures spécialisées il y en a peu il y a des délais d'attente interminables il y a 10 places dans les services donc c'est ça aussi mon but c'est peut-être d'ouvrir des lits dans des services et que moi quand j'ai voilà dans un hôpital ça s'est très mal passé j'adhérais pas à la démarche de soins et les médecins ont appelé mes parents pour leur dire ben voilà on n'arrive pas à la gérer sauf qu'elle est en danger de vie qu'est-ce qu'on fait donc mon père a signé une HDT c'est-à-dire une hospitalisation forcée en hôpital psychiatrique parce que voilà il n'y avait pas de place dans les autres enfin ils ont frappé à toutes les portes mais il y avait trois mois d'attente sauf que j'étais en danger de vie donc je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique voilà comment faire de trouver des places en service P surtout pour les adultes oui il y a ce problème là aussi c'est-à-dire que déjà il y a un manque de place mais en plus quand vous appelez telle ou telle structure on vous dit ben là votre fille elle a 25 ans on la prend pas parce qu'on prend que les personnes mineures pour l'anecdote j'ai quand même été rappelée donc sept ans plus tard sept ans plus tard par une structure spécialisée qui dit ah on a une place qui s'est libérée on peut vous prendre bon c'est un peu tard c'est-à-dire que bon j'ai encore du chemin à faire mais je crois que le plus dur est derrière que j'ai plus trop besoin d'une place en hôpital en service spécialisé il faut confirmer que les enfants obèses vont dans le même endroit que les anorexiques qui par manque de place oui non mais enfin on place les gens moi j'ai lu des choses assez des témoignages assez impressionnants des filles qu'on retrouve en pédopsychiatrie machin truc enfin c'est on sait même les médecins alors les plus les plus honnêtes j'ai discuté avec certains qui reconnaissent eux-mêmes que limite parfois quand ils voient débarquer une anorexique dans leur cabinet c'est oh mince parce que c'est des cas difficiles difficiles à gérer que c'est très compliqué c'est très compliqué et et voilà certains médecins se retrouvent assez assez désarmés moi en tout cas j'ai été je pense qu'ils m'ont soigné avec avec des idées assez obsolètes c'est à dire que les choses ont quand même évolué il y a eu des grandes avancées en matière de troubles alimentaires en France et heureusement des approches plus anglo-saxonnes viennent faire un peu évoluer les choses mais voilà me prendre en photo à l'époque quand je faisais tant de kilos avec ma sonde j'avais repris du poids donc me reprendre en photo oui il y a un problème d'image d'image à soi il y a un problème de 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 féminité j'explique tout ça dans mon livre j'étais un vrai garçon manqué etc donc certes il y a un problème là-dessus mais c'est complètement c'est très réducteur de de penser que le problème c'est que ça enfin c'est bien plus complexe j'essaie de remonter est-ce qu'il y a d'autres questions donc voilà j'espère que je n'ai pas loupé des questions si chacun de nous présent ce soir donne 5 euros cela fera boule de neige je ne vous le fais pas dire Lucrol c'est vraiment gentil de le rappeler effectivement 5 euros ce n'est même pas le prix d'un casse-croute à Paris alors je ne vous dis pas de sauter à repas ce n'est pas bien mais mais s'il vous plaît faire un petit effort enfin vraiment peut-on rechuter oui c'était la réponse que j'avais vue vous faites bien de me la rappeler morale au top alors déjà rechuter le terme signifie qu'on est guéri qu'est-ce qu'on appelle la guérison moi je suis très transparente là-dessus je suis encore suivie j'ai enfin un suivi c'est-à-dire que ça ne fait même pas un an que j'ai aïe que j'ai un suivi j'ai accepté de me faire suivre le premier psy qui était 4 qui m'a suivi m'a plus déglingué qu'autre chose je me suis retrouvé en clinique je n'ai pas perdu espoir parce que lors de la clinique j'ai assisté un groupe de parole où le psychologue disait que trouver son psy ça relève d'une alchimie comme une rencontre amoureuse effectivement des fois trouver le bon psy adapté il va falloir en faire 5, 6, 7 moi j'ai la chance j'en ai trouvé un avec qui j'avance bien spéciale d'indicace et voilà j'ai encore du chemin à faire avec lui tous les symptômes ne sont pas disparus après même si les symptômes avaient disparu je pense que quand on est passé par là ça laisse une cicatrice ça laisse une cicatrice je ne parle même pas de la cicatrice que j'ai au poignet où voilà moi j'ai été attachée à un lit etc donc tous les jours quand je suis sous la douche j'y pense à cette année d'hospitalisation mais ça laisse une cicatrice ouais morale après si on arrive à faire ce que j'essaie d'en faire c'est à dire que la colère que j'ai en moi ça transforme en énergie en énergie positive en tout cas c'est le combat que je fais donc voilà ça aide à avancer et même si je reste une écorchée vive j'essaye d'avancer avec ça et en contraire avec une bonne fureur dans la vie je suis toujours bulimique bulimique de vie mais voilà donc voilà est-ce qu'on peut rechuter oui bien sûr bien sûr les cas de rechute en contraire au niveau des statistiques et là Dimitri il ne faut pas prendre la parole mais c'est les hospitalisations c'est à dire que je crois avoir vu que je ne veux pas dire de bêtises mais il y a peut-être 50% de rechute enfin en tout cas la réponse pour moi n'est pas suffisante la femme est soit mémagère séductrice amoureuse au sein des catégories répertoriées assez réalistes ça doit perturber les âmes tôt justement les ados les ados je crois que dans ce monde là c'est dur pour eux d'avoir des repères des repères à quoi se fier c'est à dire qu'on pose les yeux sur un micro-fête à la publicité on nous vend ci ou ça à la télé c'est que je cite ou les chiffres enfin il y a des sites voilà pour trouver mais même nous Marjolaine qui faisons partie des réseaux et de la lutte contre les troubles alimentaires c'est pas évident d'obtenir des données fiables des statistiques etc d'ailleurs si ces générations optimistes un jour veulent lancer un sondage etc que je puisse donner à ma fédération sur un panel de tant de personnes tant de personnes sont concernées par les troubles alimentaires ça peut être intéressant de faire des choses aussi de ce point de vue là la mortalité est de 1 sur 10 Dimitri Jacques bah ouais 1 sur 10 en tout cas c'est une maladie mortelle il faut le rappeler on peut préparer ça ensemble bah voilà on offre des idées on trouve des idées sympas j'aimerais moi simplement rappeler à tous les goût optimistes que l'association donc pour la lutte contre l'anorexie la boulimie et autres troubles du comportement alimentaire donc le TCA organise donc avec Sabrina TCA 92 une soirée solidaire le samedi 8 mars 2014 à Clamart à partir de 19h30 avec la participation donc de certaines personnalités je pense à monsieur Bruno de Beaurepère qui est le président de la FNA TCA je pense je pense également à Dimitri Jacques qui est présent ce soir chez nous mais je pense que Sabrina pourrait davantage nous en dire car cette soirée solitaire elle a un but précis donc Sabrina ça c'est une question que je vous pose enfin que je vous pose une demande que je fais c'est parlez-nous de cette soirée alors effectivement le 8 mars pour moi c'est 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 une première victoire en tout cas c'est un moyen de réunir des personnes des personnes qui me sont chères certaines qui me suivent depuis très longtemps c'est à dire qui connaissent qui est Sabrina et pourquoi j'ai décidé de me consacrer à la lutte contre les troubles alimentaires et puis des personnes que des connaissances beaucoup plus récentes qui me découvrent mais qui adhèrent à tous ces projets c'est à dire que je crois que la cause est fédératrice quand il s'agit d'aider voire de sauver des vies c'est difficile de rester insensible le 8 mars pour moi c'est un peu une grande fête alors je ne dis pas qu'on va danser à la fin mais effectivement il s'agit de présenter mon association en dessous de convivialité l'association elle a l'honneur d'être parrainée d'être parrainée par le professeur Michel Lejoyeux qui est une personne assez exceptionnelle que je vais rencontrer la semaine prochaine bon voilà j'ai envie de la fesse pour le moment si je peux dire que son prochain livre Réveillez vos désirs sort à la fin du à la fin du mois de février voilà il est disponible en précommande après voilà j'ai la chance d'être soutenue par des personnes des personnes admirables donc effectivement il y aura mes intervenants monsieur de Beaurepère qui est le président de la fédération Dimitri Jacques qui est quelqu'un qui m'aide à faire beaucoup de choses avec qui on refera un événement du côté d'Orléans parce que lui il a son association TCA Soleil à Orléans et il lui montre son événement le 17 mai donc voilà on en reparlera aussi il fera une intervention parce que lui il a écrit un livre qui s'appelle Message de la Norissie qui nous a je crois que c'est grâce à ça qu'on est rentré en contact et voilà au niveau de l'écriture il me donne voilà il me donne un sacré coup de main aussi et puis la troisième intervenante c'est la psychanalyste qui va reprendre nos groupes de parole ensuite il y aura des témoignages donc de personnes malades je pense à Marjolaine qui était là ce soir et qui fait énormément pour la lutte contre les troubles alimentaires de personnes guéries donc ma photographe une ex anorexique avec qui on a un projet d'expo photo un formidable projet que le 8 mars je fais shooter des personnes je fais venir des personnes de province pour essayer de donner vie à ce projet là et de proches alors les premières fois que j'ai dit ça j'ai pleuré mais voilà mon papa qui est le présorien de mon association a accepté de témoigner ce soir-là et on ouvrira bien sûr sur un débat l'événement sera relayé c'est-à-dire que j'ai un article qui va sortir bientôt dans le Parisien 92 ou dans le journal de Clamart etc donc voilà c'est un gros événement pour moi en tout cas c'est quelque chose d'important et qui je l'espère permettra pour ceux qui auront un peu raté la campagne peut-être de faire un don ce soir-là ou en tout cas d'échanger sur les troubles alimentaires et de faire connaître et de faire parler de la maladie merci Marjonelle et les optimistes qui soutiennent ton projet bah oui le réseau c'est Génération Optimiste a soutenu cet événement et me soutiennent enfin voilà comme je le dis moi j'ai été très sincère dans mon interview avec Ludovic c'est que Génération Optimiste m'a beaucoup apporté on y trouve beaucoup d'infos beaucoup d'un enfin voilà il y a des vidéos on peut clairement apprendre beaucoup de choses se former s'ouvrir à des approches trouver des réponses et j'espère d'en trouver ma place dans le réseau alors je confirme cela je confirme cela chère Sabrina vous avez effectivement la place sur le réseau de Génération Optimiste parmi nos experts un petit bonjour et un grand merci à tous les experts qui sont présents ce soir et qui sont venus soutenir cette cause en tout cas au nom de Génération Optimiste et de notre expert associé ce soir qui est Sabrina Palombo et bien je remercie tous les go-optimistes d'avoir participé à ce programme car il est déjà l'heure nous sommes pour une fois dans les clous je propose à chacun de déposer vos remarques vos commentaires sur la page conférence que vous retrouverez sur générationoptimiste.com à la rubrique web conférence là vous pouvez y déposer tout naturellement vos commentaires et je rappelle également à toutes celles et à tous ceux qui veulent retrouver cette conférence que vous pourrez le faire en vous rendant directement sur Génération Optimiste à la rubrique rediffusion cette vidéo sera disponible d'ici on va dire une paire de jours parce qu'en général c'est le lendemain mais il me faut quelques temps pour effectuer quelques retouches quelques petits montages donc laissez-moi un petit peu de temps mais elle sera disponible rapidement voilà merci encore à vous mes amis merci à tous les optimistes francophones merci aux experts en visite ce soir pour leur soutien et puis merci à l'excellentissime Sabrina à qui je laisse le mot de la fin le mot de la fin c'est pardon le mot de la fin c'est évidemment merci merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter la conférence de vos messages de soutien même si j'insiste les messages de soutien les partages les likes c'est super gentil mais un don c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui en tout cas n'hésitez pas à relayer la campagne rien que ça pour faire le buzz et puis voilà n'hésitez pas à poser toutes vos questions de manière plus personnelle que ce soit sur Génération Optimiste ceux qui sont dans mes contacts Facebook j'essaye de prendre le temps de me rendre disponible même si je commence à avoir un agenda assez chargé mais en tout cas voilà merci pour tous merci à tous ceux qui étaient présents ce soir une spéciale dédicace à Dimitri à Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501